Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15 en direct d'un comble perdu. Aujourd'hui on est sur une mise en service d'une Ransom Health Box 2, qu'on ne va pas forcément bien voir là pour l'instant mais je vais vous la montrer après, c'est la dernière Health Box 2 qu'on met. On est en train de la mettre en service, pourquoi je fais cette vidéo ? Surtout parce que maintenant quand on met des VMC dans les combles, la RE 2020 impose qu'on ait une plateforme d'accès, donc on va montrer que nous on fait des plateformes d'accès, y compris en rénovation, on est dans une rénovation BBC. Et puis surtout maintenant quand on met une VMC dans les combles, on se fait un coffrage isolant pour la VMC, comme ça on a moins de risques de condensation au sein même de la VMC. Donc tout de suite on va retourner la caméra pour regarder à quoi ça ressemble. Alors là la machine est en cours de calibration, donc c'est pas tant ça qui est intéressant, il y a plein d'autres vidéos pour en parler. Donc là on est en comble perdu, on est directement sous toiture et on a bien isolé le comble perdu, alors c'est pas nous, mais c'est une rénovation BBC, donc on a une bonne isolation sur le comble perdu. Donc deux choses qu'on a mis en place, qu'on commence à mettre en place, mais qu'on le généralise quand on est en comble perdu, déjà 1, une plateforme. Donc la machine maintenant à systématiquement mettre sur une plateforme. et deux, en fait quand on est en comble perdu bien isolé, il peut devenir très froid en hiver et donc l'électronique pourrait ne pas aimer ou des choses comme ça. Donc là on est en train de le finaliser, mais on a un coffrage qui va être fermé sur tous les côtés. Donc qu'on peut rouvrir sans difficulté, qui est juste posé pour quand on fait les maintenances. Mais voilà, et qui est isolé, là on a mis 4 cm de polystyrène partout. Voilà, donc ça va nous permettre quand même d'avoir la machine qui va être un peu à l'abri du froid. C'est vraiment important parce que dans les combles perdus, finalement rapidement, même sur des toutes petites distances juste non isolées comme celle-ci ou juste à l'intérieur de la machine, on pourrait condenser. Alors warning aussi, tous ceux qui ont des GMC dans les combles, c'est le même problème. Donc ce n'est pas lié uniquement à la machine Renson, c'est le même problème. Il vous faut une plateforme, de toute façon en RE-2020 c'est obligatoire la plateforme. Et puis les réseaux isolés, c'est une chose. Donc là on voit un réseau qui part en 125 à la cuisine, un réseau qui part avec de l'isolant vers un WC, et là un réseau qui part vers une salle de bain. Mais donc c'est la même chose pour tout le monde. Dès lors que l'air passe dans une zone non isolée, donc typiquement la machine n'est potentiellement pas isolée, ça peut condenser dedans. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Donc nous maintenant en fait systématiquement, coffrage isolant. VMC dans les combles, coffrage isolant. Et de toute façon préférez ne pas mettre la VMC dans les combles. C'est toujours mieux, c'est mieux pour les maintenances. Voilà, donc le coffrage il lui reste encore un côté à faire. Alors on est en train de fabriquer le détourage autour des gaines. Et donc on a ce coffrage isolant, isolé en dessous, isolé au-dessus et sur les côtés. Et seuls les gaines, une fois isolées, sortent du coffrage. Il n'y a pas une zone non isolée qui sort de la machine. Voilà, donc là on est en train de terminer ça. La mise en service se termine. Et puis, cette machine là, on n'aura pas de soucis quand on reviendra sur les maintenances. On sait qu'elle va être tranquille, elle ne va pas poser de problème de condensation. Voilà, donc c'était juste un petit aparté, pas une grosse vidéo. Mais pour montrer qu'on installe encore, là ça doit être notre 31ème Renson. Mais voilà, surtout pour parler de la ventilation dans les combles. Franchement, alors en rénovation c'est rare de pouvoir le faire. Mais quand vous êtes dans le neuf et puis dès que vous pouvez, il vaut mieux mettre la VMC en dehors du comble, c'est plus facile pour les maintenances. Et puis, ça va éviter la condensation. Et donc, c'est parce que si on met la VMC en comble, de toute façon, il faudra un passage d'accès. Et nous maintenant, on dit qu'il faut arrêter de mettre une VMC en comble sans isoler aussi la machine dans un caisson isolant. Donc voilà, on le faisait pour la double flux. On a commencé à le faire pour la simple flux l'année dernière. Maintenant, on l'a généralisé. Dès qu'on a une simple flux dans les combles, on met un isolant. Par contre, il va falloir prévoir que quand on est dans un comble, il faut se payer une plateforme et puis un coffret isolant. Voilà. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos qui se mettent de part et d'autre de ma tête. Et puis moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. Et puis là, justement, la calibration vient de se terminer. Donc, on va aller mesurer les débits. Bon, ça, je ne vous filme pas. Vous le voyez dans toutes les autres vidéos. Voilà. Allez, à bientôt sur Objectif 15. Je suis parti sur la vue. Je vaisonomier. Sous-titrage ST' 501